bonjour chroniques sans cut une nouvelle série de vidéos que je lance où je vais tester plein de jeux donner mon avis et aussi une sorte de note à la fin il s'agit d'un concept où je fais qu'un seul rush et je veux voir vous parler d'un jeu comme ça naturellement sans préparer trop de texte par rapport à l'expérience que j'ai donc on commence cette série par on semen c'est un jeu qui est sorti en été 2024 très récemment et mmo rpg sur steam totalement gratuit il a été dans le top 15 des jeux les plus joués sur steam pendant 2 3 mois 4 mois il est encore temps en temps les week-ends on a à peu près dans les 90 mille joueurs de temps en temps c'était monté à plus de 225 mille pendant sa sortie donc à l'heure où je fais la vidéo j'ai à peu près 320 heures sur le jeu je joue avec deux amis donc il s'agit d'un mmo rpg un peu à post apocalyptique zombie on va vous montrer ça tout de suite contenu gratuit avec un battle pass classique donc jeu asiatique les développeurs allez où en anecdote ont contribué à l'évolution de overwatch hearthstone et world of warcraft sur le continent asiatique à l'époque qu'ils avaient été même évincés un peu plus tard parce que ils avaient été soupçonnés de vendre des informations sur le marché asiatique bref le jeu et est génial pourquoi et je vais vous expliquer pourquoi alors déjà obligé les gratuits donc vous n'avez rien à payer c'est pas du tout un pay to win d'ailleurs le battle pas ce que je peux vous montrer maintenant je récupère un peu le stuff ne comporte pas des choses qui permet d'aller plus vite de gagner d'expérience tout ça le jeu propose des scénarios qui durent sur les semaines on va retrouver donc c'est un jeu asiatique donc les menus il y en a il y en a des milliers il ya plein de boutons il ya plein de monnaie virtuelle on peut en faire vraiment beaucoup vous voyez là on est sur la semaine 5 arrive à la semaine 6 on va pouvoir s'inscrire sur un autre scénario de jeu on peut avoir des serveurs pvp des serveurs pv1 alors le pvp c'est pas vraiment ce qu'on croit c'est plus je vais vous montrer en rapidement temps des gens récupèrent voilà voyez on a plein d'objectifs à faire pour gagner des monnaies différentes on a 100 on va plein de monnaies différentes qu'on peut utiliser pour différentes choses on va voir ça tout de suite ensemble donc voilà le pvp ça va être des zones vous voyez où vous pouvez récolter des minerais je vous sais ça c'est un peu de pétrole du protoplasme tout ça en fait vous pouvez vous pouvez les conquérir les acheter déjà ces endroits vous allez pouvoir les conquérir et en fait dès que vous rentrez dans ces zones là vous vous rentrez en zone pvp vous pouvez les acheter avec votre votre guide on va dire on va voir ça aussi plus tard vous pouvez fabriquer des bases de défendre et par contre dès que vous rentrez dedans vous pouvez faire vous faire tuer est aussi un autre système de pvp ce qu'en fait vous avez dans le jeu donc il ya un système de l'août qui est très complexe on va regarder un peu l'inventaire vous regardez des cadets des cartes oui et les gamins auquel il ya la nourriture à gérer il ya la soif bien sûr vous pouvez c'est un mélange de rust il ya un peu de rust il ya un peu de destiny un tout petit peu très peu il y est c'est vraiment un mélange de plein de choses je regarde si j'ai pas de la nourriture non j'ai rien du tout pourquoi j'ai rien sur moi donc il ya il ya un système donc donc voilà des quêtes des quêtes à faire des petites quêtes simple vous avez les quêtes principales parce qu'il ya une sorte d'histoire qui évolue par rapport aux saisons c'est pour l'instant les saisons dure six semaines après vous pouvez sélectionner le white d'une faire wipe vous avez changé de serveur est en fait au bout de six semaines vous allez pouvoir vous inscrire sur un savoir pve si vous le souhaitez pvp malgré qu'il n'existe pas énormément et là depuis quelques semaines il ya une nouvelle un nouveau cerneau qui est préposé c'est le biome neige en fait vous laissez vous allez sélectionner vous allez recommencer votre personnage niveau zéro vous allez pouvoir découvrir la neige alors vous avez des systèmes de donjons des s'appelle des monolithes vous avez aussi si des systèmes de des confinements de confinement par et c'est des donjons à chaque fois qui sont proposés à chaque donjon vous allez pouvoir débloquer des modes qui vont vous servir à améliorer vos armes des modes là vous allez pouvoir les améliorer avec des attributs qui vont être améliorés aléatoirement par rapport à à vos à vos torments puis par rapport à vos spécificités parce qu'en fait vous allez pouvoir regarder vous allez pouvoir jouer plusieurs types de modes selon ce que vous voulez faire par exemple si vous voulez faire beaucoup de pvp vous allez choisir bombes instables vous allez vous perfectionner sur les et les collections de jeux de bon ben c'est enfin les modes à collection des bombes instables moi je joue beaucoup pvp ve pour les groupes vous couvrez pour les promos les gros mob pardon il parle très vite béni dit donc quand vous pour le pv vous avez prochain vent ex de givre ou shrapnel et par rapport à ça après vous allez les améliorer et avait des plein de vidéos sur internet qui vous montrent des gens qui vous pouvez avoir des combos que vous allez mettre sur je vais y arriver sur vos équipements en fait chaque mode est approprié à des vêtements ces modes là vous allez pouvoir les débloquer en faisant en répétant des des donjons que je vous montrais et en fait il va falloir collectionner farmer les donjons pour collectionner un peu exactement ce que vous recherchez voilà donc voilà donc après une fois que vous avez tous vos mots du coup de vos combinaisons que vous souhaitez régler donc chaque vraiment il ya c'est un hémo très complexe asiatique en plus donc c'est ça va ça pousse ça pousse très très loin moi je suis pas un expert mais voilà j'ai pour un jeu travail sur le fait d'avoir un combo parfait donc là vous avez un petit mannequin pour tester un peu les dps que vous pouvez faire avec vos armes et c'est donc c'est un monde où c'est un peu classique vous pouvez ramasser tuer des animaux des minerais tout ça que c'est après vous avez un système de levelling bien sûr pour l'instant le niveau maximum est 50 oui je suis niveau 50 j'ai quatre personnages niveau 50 donc j'ai mon deuxième wipe vous allez voter j'ai une imagine on verra ça plus tard donc plus vous allez monter le niveau plus vous allez débloquer des mimétiques et mimétique c'est un classique vous allez pouvoir débloquer des accessoires des infrastructures sur votre jeu et vous allez pouvoir faire un peu ce que vous souhaitez avec si vous avez si vous voyez par exemple mais mais mes deux maîtres mais des amis qui jouent ils ont privilégié d'avoir des maisons donc du coup ils ont dû débloquer les murs tout ça et j'ai un avis organiser les véhicules on peut fabriquer des véhicules hop pour ma moto qui rense à l'état là j'ai un ami qui s'est fait plaisir il s'est acheté des skins du vrai argent il a payé une vingtaine trentaine d'euros pour avoir des skins pour faire des belles maisons donc vous voyez il a fait un intérieur qui est plutôt joli donc ça c'est chez lui donc ce n'est pas redable ce n'est pas redable donc il a débloqué tout un système de la bb voilà vous avez le menu pour construire vous voyez moi j'ai pas privilégié la construction donc du coup j'ai payé moi c'est une maison qui est très on va dire qu'elle est juste fonctionnel voyez j'ai mon garage qui est là je vais réparer la moto vous avez un système de un peu un peu comme pas le groupe pas le voir dans ma dire de pokémon que vous j'ai passé les pokémons ça drôle que vous allez capturer que vous allez mettre dans vos dans votre petit unité de confinement et en fait chaque mime et enfin pokémon que vous allez capturer ont des fonctionnalités différentes mais juste réparer ma moto et en fait ils vont pouvoir faire des tâches pour vous ça c'est pas mal c'est pas mon gars ils vont faire des tâches pour vous donc vous allez pouvoir avoir qu'ils vont chasser qui qui vont miner qui vont ils vont pouvoir miner vous pouvez les voir les voisins alors à lui par exemple voyez mine après vous allez récolter machin vous et moi j'en ai vous allez pouvoir aussi attaché certains monstres qui vont vous défendre moi j'ai mon chien mon chien par exemple qui va se multiplier dès qu'il va faire un kill donc voilà donc les mêmes éthiques vous allez pouvoir des débloquer plein de choses voilà après vous allez avoir des dans les mimétiques vous allez avoir des maîtrises de mimétiques encore autre chose pour les cinq niveaux vous allez pouvoir débloquer aléatoirement une compétence qui va qui va être plus ou moins utile alors on va on va on va regarder voyez donc en fait mais c'est pareil c'est très très aléatoire on va on va prendre ça par exemple on va faire ça on va voir initialiser une voyez alors en fait tous les cinq niveaux vous allez avoir un menu comme ça et vous allez avoir un choix et vous allez prendre ce qui vous plaît alors vous allez pouvoir plus d'orienter sur les récoltes pour le contrôle sur la construction le rend tout ça dans l'intérêt à la raffinerie supérieuse on se fait plus efficacement l'acide en mélange de carburant rendement à la fabrication de munitions d'or ça c'est pas mal ça voyez fabrique des munitions je vais avoir 50% plus à cause et voilà ça et c'est très aléatoire et vous pouvez en réinitialiser à peu près trois je crois que c'est trois par saison et moi voyez là je suis assez content j'ai et j'ai pas mal de choses qui me qui me rend plus service en basse mais ça dépend vraiment du type de jeu vous voulez faire et si vous voulez faire du crafting de la fabrication vous pouvez même si vous êtes limité en fabrication vous n'avez pas le droit de mettre un certain nombre de structures oui moi je suis qu'à 24 sur 300 parce que ma maison est clairement une maison de gita mais ça suffit largement c'est fonctionnel enfin voilà donc il ya d'autres côtés en fait vous vous êtes adapté moi moi je m'adapte beaucoup à au pv et au commerce parce que vous avez aussi des marchands auxquels vous pouvez vendre des choses mais liens limité à la semaine mais vous pouvez aussi fabriquer on va je vous montrer un village pnj qui est connu vous pouvez aussi fabriquer votre propre boutique au cahier donc là tous les points bleus vous voyez là c'est du téléporteur clairement donc je vais à la blackface un peu là la maison mère des vendeurs un petit temps de chargement mais sinon c'est un open world n'y a pas d'autres chargements à part j'ai les six ou tout ça après je vais vous montrer un peu les pnj c'est peut-être un peu brouillant ce que je parle donc là ça va charger normalement les boutiques vont apparaître donc des textures des textures alors ils ont réinitialisé tout le monde ok toutes les boutiques sont partis on verra ça plus tard donc là vous voyez vous avez des vendeurs moi j'ai 600 mille donc des fois des voies j'aime bien m'acheter des trucs on s'est limité vous pouvez acheter du matériel vous pouvez acheter plein de trucs et en fait vous avez des différents vendeurs avec les différentes monnaies du jeu donc là ça c'est notre quête c'est pas grave et sur le niveau maximum là cette peur ce personnage là vous voyez par exemple il propose des et d'acheter des choses avec de l'argent que vous pouvez gagner par rapport à des événements qui apparaissent de temps en temps et aléatoirement sur la map oui c'est assez intéressant ça force un peu les gens à je suis bloqué ça force un peu les gens à sortir de leur cocon si vous vraiment voulait par mais allez le stuff basse kim et ce qui est marrant oui vous pouvez changer de monde aussi vous avez sur un serveur mais vous pouvez très bien changer de monde s'entend de chargement voilà c'est ça que je voulais vous montrer comme il ya beaucoup de boutiques donc là cdm cdc des boutiques que les gens sont venus apporter dans la ville vous voyez ils vendent des choses ils échangent des choses du lago qu'une scène sur j'en ai besoin d'acheter un petit peu 600 ça fait beaucoup mais voilà j'en ai acheté un petit peu si ce soit un peu plus des besoins tout à l'heure pour réparer la moto je s'en arrive enfin de white donc l'argent en fait quand vous allez white vous allez arriver sur le nouveau monde vous allez arriver niveau zéro vous êtes obligé de faire toutes les quêtes en fait vous pouvez sélectionner c'est un choix et vous allez aussi pouvoir prendre des objets avec vous dans le nouveau serveur mais vous êtes limité par encore une autre monnaie des crédits qui sont proposés donc c'est plutôt intéressant je vais essayer de vous montrer un peu des mobs sinon qu'est ce que je peux dire d'autre on va parler un peu de graphique graphiquement le jeu est beau c'est un jeu gratuit sorti en été 2024 il est beau je peux pas vous dire plus regardez un peu moi j'ai pas une énorme bête de compétition mais je l'ai mis quand même en assez élevé et des certains trucs que j'ai mis en bas parce que j'avais des certaines pertes d'fps quand j'étais en live sur twitch d'ailleurs rejoindre ma chaîne twitch au niveau de la bande sonore il n'est pas il n'est pas piqué des hannetons on va dire mais il n'est pas trop mal en termes de difficultés vous pouvez je sais pas si je peux vous montrer celui là vous pouvez il ya un peu de difficultés vous allez trouver des bosses de donjons vous allez pouvoir trouver des bosses dans la map qui spawn comme ça vous allez avoir beaucoup de quêtes principales beaucoup de quêtes secondaires en termes de fréquentation dont j'en ai parlé au début de la vidéo donc généralement on tourne entre soixante mille et 90 mille joueurs simultanément ce jeu en fait n'a jamais enfin moi j'ai je suis tombé dessus par un plus on va faire un petit donjon rapidement en mode en mode facile moi je suis tombé dessus par rapport à un pur hasard en fait sur steam je me fais chier je regarde bim une semaine bon ok très bien donc post apocalyptique avec des zombies des zombies des zombies bizarre qui peuvent avoir des mallettes sur la tête et tout enfin bref vous allez voir je vais vous montrer quelques mobs voilà il ya des zombies qui sont un peu aussi de glace de la stuff as il sort de rien un peu tout vous pouvez rencontrer des bus géants qui ont des mains géantes à la place des roues qui se baladent sur la map en fait il faut tirer dessus pour le pour le pour qui ce qui ça clean et qu'après l'intérieur vous pouvez douter des coffres vous voyez moi j'ai mes spécificités de mon arme c'est que c'est de temps en temps il ya une explosion il ya aussi le fait que mon arme je loupe un peu mon arbre des fois se recherche toute seule encore en fait il ya beaucoup de détails à prendre en compte vraiment il ya je pourrais enfin vous voyez il ya beaucoup beaucoup de choses beaucoup de matières premières et j'ai montré mon âme secondaire qui est pas mal j'ai un produit il ya vous pouvez faire des bébés voilà vous avez plein de trucs vous pouvez fabriquer des camps si jamais vous mourez vous pourrez apparaître vous pouvez vous téléporter pour débloquer plusieurs donc là voilà vous pouvez créer une ruche donc là nous moi j'ai une ruche avec mes amis vous pouvez c'est une sorte de clan en fait vous allez pouvoir partager un peu vos maisons pouvez sélectionner les options s'ils peuvent piocher chez vous etc et après vous avez carrément la faction armée donc là c'est carrément une guilde en fait que vous pouvez rejoindre moi j'ai rejoint une au hasard c'est juste pour faire des quêtes et en fait une fois que vous allez pouvoir une fois que vous avez ces rejoints ça vous pouvez des temps en temps alors je crois que j'ai pas très bien fait ce que le côté pvp je n'ai pas encore bien exploré je crois qu'il n'est pas bien développé il ya des guerres de clans des guerres de bastions ça s'appelle où vous pouvez vous battre des territoires et en fait ça va vous valider ça vous fait gagner des récompenses déjà qui sont assez conséquentes et en plus de ça ça va vous valider des quêtes principales et ça va vous faire gagner du territoire les territoires au début peuvent s'acheter par enchères parce qu'il ya des idées en fait il ya des zones par exemple là pour miner parce que je suis en tête des zones où vous pouvez aller former du pétrole des acides etc ils sont beaucoup plus productives que que d'autres zones donc en fait les enchères votre plus ou moins élevé donc du coup va falloir battre pour ça moi je connais par coeur les trucs à l'égard n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires sur youtube à aucun problème de ça donc voilà donc ça c'est le côté pvp qui va y avoir mais c'est assez occasionnel donc là c'est un boss caché c'est pas le boss principal voyez là qu'il faut que je connais par coeur c'est 2,3 mais quand je suis là effet sans voix donc oui pvp c'est pas encore bien développé là j'attends la sixième semaine après j'ai c'est plus c'est avant celui-là c'est 2 c'est ça il ya la première donc après nous va migrer sur la nouvelle partie qui est sorti parce que malgré que le jeu on entend pas beaucoup parler le jeu est quand même quand même des pics à 225 il voir la top 15 steam sur steam db il va y avoir une version mobile qui va sortir aussi ça c'est tout ça les asiatiques de toute façon ils sont fans en général à l'intérieur de mon chien il est mort on va très vite après j'ai fait exprès de faire un de faire un mode un mode facile pour vous montrer et discuter en même temps voilà donc pareil c'est encore une bonne ok donc là j'ai fait un boss j'ai débloqué des et des modes donc là j'ai fait un mode facile donc c'est pas des modes forcément qu'ils vont m'être utiles et après ces modes là vous pouvez les recycler vous pouvez faire plein de choses il ya vraiment un panel complet quand ce que je suis un peu lourd je suis content j'ai soif donc il ya la fin le personnage faut tout le temps boire tout le temps manger qu'est ce que je peux parler d'autre donc il ya un season pass on est parlé graphiquement il est beau vous avez des événements alors au début du jeu ils avaient fait des événements où il y avait des courses de moto qu'on peut avoir on peut fabriquer ses propres motos et camions des véhicules on peut faire beaucoup de choses dans le jeu améliorer les moteurs changer les châssis modifier les skins et tout vraiment il ya tout ce que vous voulez les effets il avait fait des événements au tout début qui était des courses de moto parce que plutôt pas mal il est enlevé pourquoi bon bah tant pis j'ai envie de te dire voilà je roche le boss final alors ça c'est les caisses qui les caisses qui sont intéressantes à ramasser parce qu'il ya des il ya beaucoup de minerais rares et en fait ce qui fait que des fois certaines compétences sont aléatoires c'est qu'il va falloir que c'est là qui en fait ça oblige la coopération avec d'autres personnes pour avoir de l'aide par exemple moi vous voyez j'ai ramassé de l'argent et de l'or et ben j'ai pas la compétence pour faire des lingots d'or et d'argent que je peux utiliser pour vendre une terre de l'argent du coup moi j'ai un ami qui a cette compétence là et que je vais utiliser par là je l'ai jeté je l'atomise clairement ce mode facile voilà donc ça c'est un donjon au mode simple que j'ai fait il ya trois difficultés il ya simple difficile et hardcore mais là c'est juste pour montrer la vidéo voilà donc on prend le truc tac et après on s'extrait du bordel voilà donc là vous avez une fin de compétence avec un peu ce que vous avez fait tout ça et c'est des donjons classique en fait pour ceux qui connaissent par contre moi mon opinion personnelle c'est que je suis pas un fan des mmo rpg à la base c'est pas mon truc c'est c'est et c'est un significatif en fait c'est pas là mais ce jeu là j'ai comme 280 heures de jeu depuis fin juillet il est sorti donc au début vous se prenez vous avez une seule carte vous allez devoir débloquer toutes les zones les les failles des ancrages après vous allez devoir trouver toutes les caisses et tout machin là il ya une nouvelle map qui est sorti je crois j'ai pas encore testé mais je crois que c'est tout le biome nord qui est sorti vous avez la possibilité de trouver il faut trouver les schémas aussi pour fabriquer des armes voilà donc un peu l'aventuré que vous avez donc et moi j'ai pas tout débloquer j'ai débloqué ce qui m'intéressait en fait vous pouvez les débloquer en les trouvant sur des bosses vous pouvez les débloquer en les achetant dans des dans des comment s'appelle des machines à souhait voilà c'est là la machine là là vous avez je sais pas si on peut éter chez les gens on peut utiliser chez les gens vous avez des mal des machines comme ça qui vous permettent regarder on va faire un truc à la cour en fait plus vous jouez plus vous allez gagner débloquer des choses tac des réflexes jeu plusieurs fois ça coûte beaucoup d'argent voilà j'ai débloqué un pantalon en or apparemment continue de jouer alors que je suis même pas dans le menu voilà donc là j'ai débloqué un pantalon machin voilà c'est c'est très ça pousse à ça pousse à la consommation vous avez aussi un marin quand vous appuyez sur chez sur cette machine à souhait vous avez un magasin pareil avec une monnaie que vous gagnez en faisant vos quêtes paisonnières pas il ya alors ça c'est ce que je reproche c'est qu'il ya énormément de monnaies différentes il n'a au moins six ou sept qui ont chacun leur spécificité mais bon asiatique pareil pour les équipements vous avez plein d'équipements différents qu'il faudrait parait penser à le faire le sac à dos ça je l'ai vu l'apparence après vous pouvez choisir votre apparence que vous voulez les modes après voilà je vais pas rentrer dans les détails mais vous pouvez fusionner des modes pour les débloquer pour les fabriquer vous même pour recréer un effet aléatoire pour essayer de tomber sur l'exactitude de ce que vous souhaitez pour créer un combo de statistiques il vous mènera à une arme qui est dévastatrice parce que ça existe j'ai un ami qui a une arme en recherche jamais parce que ça dès que ça enclenche des spécificités sur quand il tire ce qui fait qu'en fait sur son vecteur de 53 balles quand il y reste 10 balles et ben ça remonte à 40 et donc en fait il va recharger toutes les 300 400 balles il va recharger quoi il ya beaucoup de combos abusés qui existent pour pvp c'est pareil les mecs qui sont qui sont focus sur les armes pvp il te met une balle t'es mort instant donc voilà donc il ya tout à mon cas c'est le tutoriel la carte je vais montrer les missions secondaires moi je n'ai pas fait mission secondaire je dirais qu'il y en a à peu près j'ai pas 60 50 60 missions secondaires principales pour l'instant il doit avoir pareil 30 40 voilà il ya plein de choses il ya plein de choses différents il ya un manuel il ya des indices donc voilà il ya des systèmes des panneaux solaires l'électricité à gérer enfin ça c'est le côté construction que moi j'ai pas fait vous pouvez acheter des plans de maison tout ça va bref on va passer détails le jeu est bien les gratuits de façon et il ya beaucoup de jeux gratuits en ce moment c'est une mode il se gagne de l'argent par rapport aux mitraux transactions le jeu n'est pas paye to fast je n'ai pas paye to win graphiquement il est beau le son correct pas plus à optimisation au top des fois il ya des clés des lacs des petits rollback bon je donnerai une note sur 10 je pense que je lui donnerai 7 7 et demi 7 et demi sur 10 7 et demi sur 10 pourquoi parce que moi je suis un joueur pvp j'aime le pvp là je joue à ce jeu parce que il est très il est chill en fait voyez moi j'ai 34 piges j'ai un gamin n'est pas le temps de faire des grosses sessions de jeu même si j'aurais aimé donc c'est chill pvc chill choix des amis on se fait des gros boss on s'amuse à débloquer des grosses des gros mode et tout pour faire des trucs de dingue le joueur du contenu ces six semaines quasiment il du contenu qui arrive c'est pas mal c'est beau et j'aimerais juste qu'ils fassent un mode pvp voilà où vraiment le pvp est omniprésent presque partout quoi le son les armes faire le roi faire un peu mais bon c'est un jeu un peu très arcade extrêmement arcade il ya plein il ya plein d'événements à voir vous avez des événements partout des événements de pêche des événements des monstres qui apparaissent dans le ciel il ya vraiment plein de trucs là là je vous ai montré très peu je mettrais 7,5 sur 10 juste développer plus le pvp peut-être refaire un peu les sons des armes et mettre encore un peu plus de contenu et sinon un excellent jeu vous y manquerait rien à l'essayer des gratos sur steam pourquoi je pense que j'ai fait le tour j'espère que cette chronique va vous plaire n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant la chaîne youtube en vous en faisant un petit follow sur twitch un pouce bleu un commentaire dites moi ce que vous avez pensé du jeu mettez votre note dans les commentaires et puis à moi une fois que j'aurai assez de vidéos en fait je veux aussi sortir mon site internet qui va répertorier mes notes faire des tests écrits très complet grâce à l'intelligence artificielle en fait on peut faire des choses avec les scripts les les promptes pardon les choses magnifiques que les journalistes de jeux vidéo ne font plus donc je vous souhaite une très bonne journée abonnement like fallow ce tweet etc vision à plus tard